Musique Partir en balade dans le Jura à vélo, c'est l'occasion de découvrir un département aux multiples facettes. Les routes tranquilles et les voies vertes sillonnent à travers des paysages variés et offrent des sorties insoupçonnées. Les quelques 1500 km d'itinéraires vélo étudiés spécialement pour les cyclotouristes vous réserveront bien des surprises. Que vous soyez amateur de grande évasion, de paysages vallonnés, de villages pittoresques, de curiosités patrimoniales ou de rencontres chaleureuses, le Jura est fait pour vous. À Dôle, vous pourrez parcourir les rues de la vieille ville et visiter dans la maison natale de Louis Pasteur un musée dédié à l'œuvre du scientifique. Dans le Pays d'Aulois, vous aurez la possibilité d'emprunter sur 54 km, pour le Jura, la fameuse Eurovelo 6 Nantes-Budapest, qui vous permettra de découvrir la vallée du tout. Loin de la circulation automobile, sur un parcours sécurisé accessible à tous, vous pourrez flâner le long des chemins de halage et admirer péniches et bateaux de plaisance. Quittons le Pays d'Aulois pour rouler cette fois dans le vignoble du Revermont. De petites routes sinueuses vous mèneront droit vers Arbois, capitale des vins du Jura. Partez à la rencontre des vignerons qui se feront un plaisir de vous accueillir et de vous convier à une dégustation. Arbois est également un site remarquable du goût, de quoi ravir vos papilles d'envie. Pour vous restaurer, découvrez la gastronomie jurassienne chez un chef étoilé ou reprenez du tonus en dégustant des chocolats aux saveurs originales. La route des vins vous mènera ensuite à Châteauchalon. La vue sur le vignoble dévoile une atmosphère unique, empreinte de mystères comme le vin jaune, ce vin d'exception, produit ici. En redescendant, votre itinéraire vous conduira vers la magnifique reculée de Beaume-les-Messieurs. Dans ce village, classé plus beau village de France, l'histoire vous attend avec la très renommée abbaye impériale. Après ces visites, des paysages inattendus et rafraîchissants vous attendent à nouveau en prenant la direction de Champagnole. Vous ne manquerez pas d'être étonné par nos cascades, comme ici, des pertes de lin ou encore des gorges de la Seine, paysages typiques du terroir Jura-Mont-Rivière. Ici, vous verrez des paysages vallonnés tout en courbe, de vastes pâtures et des vaches. Et oui, c'est là que brûlent nos Montbéliardes. Elles vont donner le lait d'un grand fromage de tradition artisanale, plus que millénaire, le comté. A proximité de la cité médiévale de Noserois, n'hésitez pas à pousser la porte d'une fruitière à comté. On vous expliquera tout sur sa fabrication et vous pourrez savourer ce fromage dont la variété des saveurs vous surprendra. Le pays lac et petites montagnes proposent aussi des parcours agréables et peu connus, comme ici, au lac de Coiselet, situé à la limite des départements de Lens et du Jura. Ce circuit en petites montagnes vous permettra même de sillonner à proximité du lac de Vouglan et de longer son célèbre barrage, le troisième plus important de France. Les grands espaces du parc naturel régional du Haut-Jura vous attendent désormais. Forêts denses, peuplées de sapins majestueux, splendeurs des lacs de montagne, ce décor de rêve confère un vrai sentiment de liberté et de tranquillité. Vous trouverez ici de nombreux circuits dédiés aux cyclotouristes, comme le tour des quatre villages autour de la station des Rousses. Sur nos routes, vous pédalerez dans des décors qui vous surprendront à chaque virage par leur diversité et leur beauté. Décidément, le Jura a toute une grande destination vélo.